Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va faire de nouveau un petit gâteau, mais voilà, c'est un gâteau à la patate douce. Vous verrez, ça vient des Caraïbes et c'est super bon. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est parfait. Ce petit bouton, casser un dossier que vous avez en bas, de liker, de partager, de commander, vous savez quoi faire. Bon allez, c'est parti, on va partenir générique. Bon bah alors, pour cette recette, vous avez déjà besoin d'un kilo et demi de patate douce. Là j'ai trois belles patates douces, les oranges, et on va les cuire en vapeur. Donc j'ai déjà préparé une casserole avec en fond d'eau, et maintenant on va s'amuser à les éplucher. C'est juste la partie qui est un peu plus chiante parce que c'est quand même un petit peu dur. Et merde, c'est là, elle est un petit peu pour rave au début. Donc il va falloir que j'enlève un petit bout, mais bon, vu qu'on est en kilo et demi, ça ne devrait pas être le gros souci. Donc maintenant, on pluche. Et puis voilà, allez, vas-y mon coco. Voilà, donc première patate douce épluchée. Maintenant, on va la couper en morceaux. Là, je l'ai coupé en deux, on va recouper en deux, et puis après, maintenant, on va couper en quartier. Voilà. Vous avez vu, c'est des morceaux de 2-3 cm sur à peu près 1 cm d'épais à peu près. Et tout ça, ça part directement dans mon panier vapeur. Et après, on s'occupe de la suite, de la deuxième partie. La même chose, là, j'ai un petit bout encore de peau. Hop. La même chose, le tronçon, le morceau en deux. Et après, je coupe des morceaux. De nouveau, à peu près 1 cm d'épais. Comme ça, la cuisson sera bien partout identique. Allez, hop. Et c'est parti. On continue pour la suite. Voilà, maintenant que j'ai réalisé toutes mes patates, ça part tout dans ma vapeur pour une cuisson complète. À mi-cuisson, je vais intervertir les paniers pour que ça cuisse comme il faut. Mais il faut compter entre, allez, entre 15 minutes et 20 minutes grand maximum. Et normalement, ça devrait être cuit. Et j'y fais cuire à la vapeur, justement, pour pas qu'elle soit gorgée d'eau. Là, je pique. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est prêt. Donc, je peux retirer du feu. Le premier panier. Je teste mon deuxième aussi. Voilà, ça rentre tout seul. Donc, c'est cuit. Et maintenant, on verre tout ça. Maintenant, je débarrasse mes patates douces dans un bol. Parce qu'après, on va les écraser. Donc, on va déjà y mettre dans le bol. Le premier, ça, on va récupérer le petit bout qui reste. Désolé pour la vapeur. C'est les aléas du direct. Le premier panier au nettoyage. Le second, identique. On y met là-dedans. Et celui-là, il est propre. C'est bon. C'est pas en nettoyage. Donc, maintenant, je débarrasse tout mon bordel. Je vais mettre les petites patates douces sur le côté. Comme ça, en même temps, vous pouvez voir ce que je fais. Un petit coup de nettoyage sur la plaque. Donc, là, maintenant, vous voyez, les patates douces, elles sont bien cuites. Et maintenant, on va s'occuper du reste de la recette. Donc, il me faut déjà 5 oeufs. Il nous faut aussi 80 grammes de farine. On a besoin aussi de 400 grammes de sucre de canne. On a besoin de 2 zestes de citron vert. On a besoin aussi d'une cuillère à café et demi de cannelle. On a besoin d'une cuillère et demi à soupe de vieux rhum. On a besoin de 250 grammes de beurre mou à température. On a besoin de 5 cuillères à café d'extrait de vanille liquide. Et de 2 gousses de vanille. Où on n'aura besoin que des grains de vanille. Bon, allez, on pousse tout ça sur le côté. Et on continue. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, première chose, on fait un petit peu de place. Et on va prendre une petite fourchette. Et on va s'amuser à écraser toute notre patate douce. Tout vêtement. On va la réduire en purée. Si vous avez un presse purée, allez-y. Vous voyez, moi j'y ai fait toute la fourchette. Ça va tout aussi bien. Vu que c'est bien cuit, ça va tout seul. Maintenant, on va rajouter dans notre préparation de patate douce. On va déjà mettre notre beurre. Voilà. On va déjà, hop, voilà. Là, je vais prendre une petite maryse. Ça sera plus simple. On va commencer à la fourchette. On incorpore le beurre. Vu que c'est encore tiède, le beurre va fondre gentiment et va s'intégrer directement à notre patate douce. Mais je vois qu'avec la fourchette, ce n'est pas terrible. Donc, j'ai pris ma maryse. Là, j'ai tout incorporé. C'est bien lisse. C'est propre. C'est excellent. Maintenant, on va prendre notre farine qu'on va tamiser. On va directement la mettre à l'intérieur. Comme ça, ça va déjà absorber encore une partie de l'humidité. Et ça va rendre notre gâteau plus compact. On tamise bien. Comme ça, ça évite les grumeaux. Ça va bien s'incorporer. Ça va être tout lisse. Ce sera juste nickel. Et s'il y a des morceaux de farine, ça les casse en même temps. Maintenant que c'est bien tamisé, on re-bolote. On mélange gentiment pour éviter que la farine vole et qu'on en mette partout. Alors, je rabats à chaque fois le côté au fond et par-dessus. Et du moins qu'il n'y a plus rien qui est volatile. C'est qu'on peut s'amuser à mélanger un peu plus énergiquement. Voilà. Là, on est pas mal. Je crois qu'il y a tout qui est incorporé. Un petit coup de nettoyage autour. C'est pas mal, pas mal du tout. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on va laisser de côté. Voilà. Hop. On va reprendre un autre plat. Où à l'intérieur, on va déjà mettre nos œufs. Donc déjà, nos cinq œufs. Celui-là, il est un petit peu récalcitrant. Vous ne voulez pas s'ouvrir. Et hop. J'en suis à combien ? Trois. Plus que deux. Quatrième. Et maintenant, on va rajouter notre petit dernier. Hop. Voilà. Donc déjà, on a nos cinq œufs. Maintenant, on va prendre un fouet. Et on va commencer à battre nos jaunes avec nos blancs. Comme ça, on va déjà casser. On va déjà mélanger les jaunes et les blancs. Ça sera déjà plus facile. Hop. Voilà. Ensuite, on ne s'emmerde pas les 400 grammes de sucre à l'intérieur. Ça, ça part au nettoyage. Et voilà. Et c'est parti. On commence à mélanger. Et là, il faut que ça soit bien mousseux. Donc, vous en avez pour... Vous avez vu là. Là, ça commence à venir bien mousseux. Donc, ça fait déjà 3-4 minutes que je m'amuse à battre comme il faut. J'ai le bras un petit peu en feu. Mais c'est bien mousseux. C'est juste parfait. Donc maintenant, on prend notre appareil à la pâte à douce. Qu'on met dans nos oeufs et sucre. Et on va tout mélanger d'une traite. Alors, je vais reprendre. Je vais commencer à la maryse. Et après, je vais continuer au fouet. Je me rends compte qu'au final, la maryse, ça n'a pas trop mal. Mais ça fout plus le bordel. Là, hop. Et on mélange bien. Jusqu'à que tout soit bien mélangé. Que nos sucres en mousse, avec les oeufs et le sucre, soient bien mélangés à notre patate douce et la farine. Là, cette fois, on est bien mélangé. C'est parfait. Tous les ingrédients sont ensemble. Et maintenant, le prochain truc que vous pouvez faire, c'est déjà préchauffer votre four à 190 degrés statique. Maintenant, vous voyez, je mets la cannelle. On va mettre toutes les épices. La cannelle, les zestes de citron. Voilà. Vous pouvez les hacher encore plus si vous voulez. Il n'y a pas de souci. On rajoute aussi nos 5 cuillères à café d'extrait liquide de vanille. Celle-là qui vient évidemment directement des gareries. Elle vient de la Guadeloupe, celle-là. Donc, on va mettre nos 5 petites cuillères à café. S'il y en a un petit peu plus qui tombe, ce n'est pas la mort. Ou est-ce qu'il n'y a rien. Voilà. Nos 5 cuillères à café, c'est fait. C'est mis. Maintenant, je mets aussi ma cuillère et demie de soupe à soupe de vieux rhum. Celui-là, c'est du martiniquais. Désolé. Voilà. Les petits trucs qui sont sales, ben, au sale. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de notre gousse de vanille. De la petite vanille bourbon. Évidemment, c'est toujours chiant à les sortir. Allez, hop, système V, système des merdes, c'est tu. Je coupe dans la longueur, ça va tout seul. C'est plus rapide. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on fend nos deux gousses. On va récupérer les graines à l'intérieur. Hop, ben, celle-là, elle a pété. Ok. Bon. On récupère nos petits grains qu'on met dans notre préparation. On fend la seconde. Hop. Là, on gratte aussi à l'intérieur. Parfait. Voilà. On va gratter comme il faut pour rien laisser. Après, le reste du bâton, c'est soit vous pouvez la foutre loin, si vous voulez. Moi, je ne vais pas la foutre à la poubelle. Je vais les garder. Soit vous pouvez faire un fusil du lait. Mais moi, je vais faire quelque chose d'autre, qui est d'un plan plus intéressant et qui est pratique pour des futures recettes. Je vais prendre un petit pot en verre comme celui-ci. Voilà. Où je vais mettre une gousse de vanille à l'intérieur. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Hein ? Bonne question, hein. Qu'est-ce que je vais prendre ? Et bien, tout bêtement, du sucre. Je vais déjà remplir à moitié mon pot de sucre. Hop. Voilà. Et la seconde gousse, je la coupe en deux. Et je la mets aussi à l'intérieur. Et voilà. Et vous remettez à hauteur du sucre. Et vous laissez ça macérer. Et ça vous fait du sucre vanillé maison. Qui est nettement meilleur que du sucre vanillé que vous trouvez dans les grandes surfaces. Et c'est juste magnifique. Voilà. Et maintenant, vous laissez ça de côté. Et de temps en temps, vous secourez un petit peu pour bien mélanger le sucre. Pour que la vanille s'intègre partout. Et c'est royal. Donc maintenant, on va revenir à notre préparation. Vu qu'on a toutes les épices à l'intérieur. On va bien mélanger ceci. Comme je vous ai dit, le four là, il est préchauffé à 190 degrés en statique. Je veux dire, en voûte. En standard. Pas air chaud, pulsier, que dalle. Non. Et maintenant, on va faire un petit test. Oh que c'est bon. Ouh là là. C'est parfait. Là. Et après, maintenant, vu que notre préparation, elle est prête. Il nous faut plus que notre bol en verre. Voilà. Moi, je l'ai pris un petit peu petit. Voilà. Parce qu'il va être très haut. Je vais quand même... Si vous voulez mettre un peu de beurre, vous mettez un peu de beurre. Moi, j'ai du spray de cuisson. C'est de l'huile végétale. Voilà. Oui, j'y vais tel en bourrin avec les doigts. Je vous rassure. Les mains sont propres. C'est mieux pour faire la cuisine. Donc là, je graisse comme il faut mon plat. Pour pas que ça accroche lors qu'on va y démouler. Et maintenant, eh bien, j'ai tout bêtement versé ma préparation dans mon verre, dans mon plat. Et ça partira en cuisson. Donc déjà, on va virer notre petit fouet parce qu'il ne me sert à plus rien. On va prendre une petite maryse. Voilà. Je verse tout à l'intérieur. On racle bien. On ne laisse rien. Alors, normalement, il faudrait que ça fasse 3-4 cm d'épais. Là, je suis allé à 5-6 cm. C'est un peu épais quand même. Donc, normalement, c'est à peu près 45 minutes, 1 heure. Là, moi, je vais partir sur 1h, 1h30 de cuisson. On va dire à 1h15 de cuisson, je planterai un cure-dent ou un... Quelque chose dedans pour voir si c'est cuit. Si vous voulez faire des petits dessins, vous pouvez. Moi, j'ai voulu faire et au final, je ne vois pas l'intérêt. Le but, c'est que ça se mange. Donc, maintenant, ça part en cuisson pour minimum 1h à 190 degrés. Minimum. Je dis bien minimum. Pour ma part. Si vous faites 3-4 cm d'épais entre 45 minutes et 1h. Et voilà, après 1h15, 1h30 de cuisson, le voici. Il est tout beau, tout doré, tout gonflé. Maintenant, on va percer au plein milieu. Et ça ressort un petit peu humide, mais c'est sec, donc c'est cuit. Bon, ben voilà, après plus d'1h, 1h15 de cuisson au total, parce que je l'ai fait un petit peu épaisse. Voici notre petit gâteau à la patate douce, voilà. Puis c'est... C'est ultra temps. On sent la vanille, la cannelle, un petit peu le rhum et encore, même pas. C'est trop bon. Bon, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de vous la partager. Donc, essayez, faites-vous plaisir. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501